Je voudrais discuter un peu sur le landscape Borneo-Sumatra-Sentinel qui est coordonnée ensemble avec l'ATIC à ICRAF. Comme le nom dit, nous travaillons dans la partie centrale de Borneo et aussi dans la partie centrale de Sumatra en général dans la province de Jambi et dans la province du sud Kalimantan, en Borneo. Nous essayons de sélectionner nos sites basés sur le niveau des districts pour assurer que nous pouvons aussi interagir proprement avec les aspects de gouvernance. Nous avons 8 régions ensemble, 8 districts au sud Kalimantan Kalimantan, Kapwa-Soulou, Sintang-Belawi, Ketapong et dans Jambi, Saro-Langoon, Merangin, Thébo et Batangari. Mais nos sites, nos sites spécifiques, sont en deux districts en Sumatra et un en Borneo. Tout ensemble, ce landscape sentinel est assez large, 100 000 km² pour le sud Kalimantan et le même pour Sumatra. Donc, entre les 4 sites sentinel que nous avons sélectionnés pour faire notre collection de données, nous avons terminé avec 2 sites, un en Sumatra et un en Borneo. Donc, il y a encore un travail qui s'est passé et il devrait être terminé en décembre, au moins pour la collection de données. Donc, le Batangloupard au sud Kalimantan est typique de l'arrière de l'arrière où vous trouverez encore beaucoup de l'arrière naturelle. L'impact de l'obligation surtout pendant l'obligation de l'obligation des années 2000. Il y a différents types de l'arrière des types de l'arrière de l'arrière de la Suède et des systèmes agro-forestationaux basés sur le ruban. Il y a aussi quelques places qui sont connus pour la Tengkawang. C'est une épreuve de l'art de l'arrière de l'arrière de l'arrière qui peut être intéressante pour la population de ces ressources désespérées. Les gens sont généralement d'éthniques, surtout les Iban qui souvent ne parlent pas de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Les sottlements sont des rivières de l'arrière, parfois très peu accès par route, ex-logging route. Et c'est typique aussi de ce qu'on appelle long-housies, donc duxtapos un genre d'apartement où parfois plusieurs familles vivent. un autre caractéristique est le fait qu'il a bordé l'arrière de l'arrière de l'arrière de Sarawak. Il y a aussi beaucoup de migrations de jeunes qui ont travaillé malaisies. Dans certains pays, il y a aussi beaucoup de des familles déçus. Donc, les facilités de santé et l'éducation sont assez remontées. Le second site, encore au nord Calimantan, c'est aussi un landscape d'autres forestiers existants. C'est aussi une zone d'ex-logged-over assez importante. Donc, il y a beaucoup de genre secondaire de forest, et aussi le même type d'agriculture d'agriculture, mais beaucoup moins d'agriculture, simplement parce que dans cette zone, la mineur d'or et la plupart des rivières sont encore très importants. Aussi, il ressemble à ce qu'il y a maintenant. Il y a d'autres étniques d'agriculture. Les sédiments sont aussi près de la rivière, mais la particularité dans cette zone, c'est que vous avez la route principale, qui va de la ville provinciale, Pontianac, à ce district, qui est près. Donc, bien sûr, il y a un impact différent sur la vie de la vie. Les habitats, je veux dire, les familles sont individuelles dans ce cas, et vous avez beaucoup plus de facilities, aussi, parce que vous êtes plus près de la ville principale, et les gens parlent, tous parlent Basa, Indonésia. En Sumatra, nous avons deux sites. Donc, Batang Merenguin, peut-être dans la province de Sumatra, qui a été beaucoup plus déforested, en comparé à Borneo, au moins pour le Capoisoulou, où nous travaillons. Et Batang Merenguin est l'un des petits spots où vous avez encore, peut-être, environ 40% de la rivière, avec 20%, qui est, en fait, un parc national. Et nous avons beaucoup de cette jungle robur, un système agro-forestation, avec quelques jardins de l'eau-palme avec des jardins de l'eau-palme qui commencent plus et plus pour avoir des jardins de l'eau-palme dans cette région. Et quelques représentants de cette lune naturelle. C'est principalement des terres privées, des jardins de l'eau-palme, et c'est un pays plutôt ondulatoire. des jardins de l'eau-palme, mais l'accessibilité n'est pas trop bonne. Les dernières, les quatre sites, sont Saro-Langoon, qui a été beaucoup plus déforested. Il n'y a presque pas de l'eau naturelle dans cette région. Le type majeur et l'eau-palme sont des jardins de l'eau-palme, mais aussi beaucoup de jardins de l'eau-palme, donc des jardins de l'eau-palme, des jardins de l'eau-palme et de l'eau-palme. Partes de l'eau sont propriétaires et partes sont propriétaires par les concessions de plantations. Dans cette région, le terrain est principalement flat. Comme je l'ai mentionné, il n'y a presque pas de l'eau-palme. Mais c'est aussi l'arrière où il y a aussi l'arrière qui signifie « Arapane ». « Arapane » signifie « hope ». « Arapane » Le projet a été développé et maintenant devient « Arapane » « Restoration de l'arrière » dans cette région, où l'arrière de l'arrière est complètement déroulée par l'agriculture. Qu'est-ce qui concerne les développements de développement dans ce landscape Borneo et Sumatra ? En termes de gestion de ressources naturelles, c'est typique cette conservation versus développement transition de l'arrière à la monoculture et des trés, en Sumatra et Borneo notamment principalement mais j'ai mentionné aussi ces trois plantations de timber. Il y a beaucoup d'issues sur la gouvernance dans l'Indonésia. Quand vous mentionnez la planification spéciale, par exemple, il y a beaucoup d'autorités et des régulations très ambiguës. Il y a beaucoup de conflits des conflits des États-Unis contre les États-Unis contre les États-Unis locales migrants, le secteur privé et les gens locales. Les politiciens et les utilisateurs sont souvent bienvenues par des business et des agendas politiques et des agendas politiques. C'est aussi un processus très, très top-down. Les fonctionnalités et les services ne sont pas vraiment considérés même si il y a beaucoup de débats et de travail sur ce sujet mais en réalité n'est pas vraiment considéré dans le processus de planification au niveau gouvernement et c'est toujours difficile de quantifier les conséquences de ces changements de ces changements et des changements des changements pour le stock de carbone. Peut-être qu'on commence à avoir un nombre de données mais pour autres choses comme la biodiversité comme la biodiversité je pense qu'on a encore besoin beaucoup plus. Qu'est-ce que sur le challenge des stakeholders ou la conscience sur ce qui se passe en termes des changements des changements surtout dans le contexte du changement climatique et sur ces issues environnementaux je ne suis pas sûr que beaucoup des stakeholders réalisent vraiment ce qui se passe et c'est toujours challenging. la même chose pour une intégration de la recherche participatoire et des académiques conventionnelles je pense que c'est au cœur des politiques et des actions et je pense que c'est toujours très challenging pour ces aspects quand vous êtes directement dans le domaine et discutez avec le gouvernement local par exemple. Donc c'est encore le challenge d'une façon effective pour influencer ces acteurs utilisant potentiels scénarios que nous pouvons développer ensemble pour un futur plus désiré. Donc qu'est-ce que la FDA peut contribuer à adresser ces challenges ? Je n'étais pas complètement sûr de comprendre la question donc pour moi c'est un peu évident que tout ce qui est proposé dans la FDA peut contribuer à adresser ces challenges en particulier nous faisons beaucoup de travail sur les politiques et c'est un aspect très important de continuer à travailler dans le futur et toute cette production de l'eau et de la nourriture et de l'eau et d'autres produits pour l'agroforestry pour augmenter la probabilité donc je n'insiste trop sur ce sujet je pense que c'est un peu d'oublier pour moi en termes des statements pour le terrain de l'eau en termes de partenaires qui peuvent changer dans le futur parce que je pense que ce n'est pas vraiment le cas maintenant avec le landscape dans notre cas nos objectifs nos bénéficiaires sont le gouvernement spécialement le secteur les représentants les universités et les NGOs à un niveau et aussi les stakeholders comme le ministère du forestier le ministère ou le ministère de l'agriculture et je pense que les résultats des résultats sont spécialement d'améliorer l'économie et le connaissance de ces bénéficiaires et le management et le planning et l'utilisation des services pour démontrer les bénéfices de l'utilisation de ces services ou les intégrer dans le planning et aussi plus de capacités en analyser et en interpréter les données avec beaucoup de nécessités en termes de données au niveau local et aussi beaucoup d'informations et l'entendement de l'entendement sur les activités et les skills de développer les options et les scénarios c'est un aspect que je pense est très important de concentrer dans le futur pour atteindre avec les partenaires locales pour comprendre ce qui peut être fait en termes de scénarios et de développer des options de politique ce qui a besoin ce qui a besoin de l'entendement je pense que cette partie de l'indonesia both en Kalimantan et en Sumatra c'est vraiment couvrir unique biophysiques de mangroves peat swamps à la hollande et la forêt nous avons beaucoup de systèmes traditionnels et agroforestry et vous avez aussi ce large agribusiness qui est venu c'est aussi très difficile en respect que le changement climatique dans l'indonesia n'est pas complètement compris c'est quelque chose que nous devons confesser c'est pas ce qui se passe ou ce qui se passe exactement les gens toujours désagrément entre la partie du sud et la partie du sud et la partie du sud et la partie du sud donc conceptuellement Borneo Sumatra recherche et développement plateforme et according à moi il y a un high potential pour travailler CRP mainly C-CAPS et WLE mais aussi AAS parce que nous travaillons dans un système énorme qui devrait être intéressant pour eux et ensemble avec tous les flagships qui montrent l'intérêt à ces sites et les partenaires NFTA des partenaires C-CRAFT C4 Bioversity Cyat et C-RAN en termes de partenariat je dois être honnête je ne considère que nous avons réussi à développer encore une partenariat pour l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt des partenaires des projets précédents et ils sont encore là nous sommes encore là nous sommes encore là nous avons encore échangé data et knowledge mais ce n'est pas vraiment basé sur le site de l'intérêt je pense une raison pourrait être que ce site de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt qui change d'unité et méthodologie je crois que nous pouvons faire ça aussi en termes des proches en continuant en Afrique de l'intérêt Alimentn de l'intérêt de l'intérêt de l'assassion de la société cfd nous avons aussi part de la dém procédure de la nouvelle agrarian énergale entre la santé professionnelle et la vie est évoqué par le FID Nous avons aussi quelques aspects de participatory monitoring related à Red Plus, Red Plus, en Kalimantan. Et nous avons aussi une fondation de Nourad et de Macargyle pour ce projet en Sumatra sur le développement de low-émission et la communauté forestry. Nous n'avons pas, nous n'avons pas engagé avec une nouvelle proposition ou une appel à la proposition, parce que c'est un peu short de appel à la proposition pour le temps. Nous essayons de développer un projet, une création de SIFORI pour ce déjeuner de challenge millenium à l'Indonesia, qui est concernant de modélisation de l'éducation et de l'agriculture. Ok, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada